Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette petite fleur qui correspond à une... pas une rose mais c'est mignon comme tout vous pouvez la monter après si vous voulez faire des petites feuilles sur une barrette ça vous fait une petite broche sympa sinon là je vais vous montrer comment la faire pour faire une bague alors pour ceci il vous faut 11 élastiques de couleurs qui correspondront à la couleur de votre fleur donc vous prenez ce que vous voulez 3 élastiques, 2 jaunes et 1 orange pour faire le pollen au milieu et 2 élastiques verts pour la sceller il vous faut 2 barres, donc vous en enlevez une et il faut que les 2 attaches bleues soient séparées suffisamment pour que vous ayez au moins 3 picots de libre comme ici donc la première barre est dans ce sens là la deuxième est inversée par rapport à la première alors ça c'est si vous êtes droitier, si vous êtes gaucher vous faites l'inverse pour débuter vous prenez un premier élastique vous faites un 8 un deuxième élastique par dessus le premier un deuxième 8 vous faites ensuite un 8 là deux autres là et vous terminez votre rectangle donc ça doit faire ceci ensuite vous allez entourer les 6 picots avec un premier élastique puis un deuxième élastique donc vous aurez comme ceci à partir de là il faut bien veiller à ce que vos élastiques soient bien en bas et séparés vous allez attraper les 2 élastiques du bas et les passer par dessus le picot vous allez faire pareil sur chaque picot donc les 2 derniers par dessus les 2 premiers vous retournez l'appareil c'est pour ça qu'il faut inverser les picots et vous faites de même sur ce côté une fois ceci fait vous remettez un élastique par dessus vous attrapez le dernier élastique du bas et vous le passez par dessus toujours le dernier élastique du bas on le passe par dessus on retourne on retourne le dernier élastique du bas par dessus le picot on rabaisse les élastiques et on recommence encore une fois on recommence encore une fois on reprend l'élastique du bas on le passe par dessus l'élastique du bas l'élastique du bas il passe par dessus l'élastique du bas l'élastique du bas par dessus on retourne et on fait de même de ce côté on recommence encore toujours avec la couleur de votre fleur on passe par dessus on passe par dessus une dernière fois avec le dernier élastique qui vous reste on entoure les 6 picots on prend le dernier on remonte voilà donc la base de votre fleur est terminée maintenant on va prendre un élastique de couleur orange et on va entourer la fleur on fait toujours le même exercice c'est à dire on prend l'élastique du bas on le passe par dessus l'élastique du bas on le passe par dessus l'élastique du bas on le passe par dessus on fait pareil de ce côté toujours le dernier élastique surtout ensuite on met un élastique jaune et on recommence on remonte on remonte et on remonte on remonte et on remonte l'élastique du bas alors on prend le dernier élastique jaune afin que ça apparaisse un peu plus on prend le dernier élastique qui correspond à un élastique orange et on passe par dessus les deux élastiques jaunes là on remet pas d'élastique on passe le deuxième élastique jaune sur le premier donc celui du bas passe par dessus le picot voilà donc là vous avez un élastique jaune qui tient sur chaque picot la petite fleur vous reprenez à ce niveau là vous allez prendre cet élastique là et le poser sur l'élastique sur le picot d'à côté donc si vous partez par là vous prenez celui là sur celui là celui là sur celui là et celui là sur celui là vous faites de même avec celui-ci et le dernier comme ceci et là vous passez par dessus l'élastique du bas par dessus l'élastique du bas ensuite vous attrapez vos trois petits élastiques vous les passez à travers votre crochet et donc voici votre fleur est pratiquement terminée à partir de là vous allez prendre deux élastiques que vous allez passer à travers les quatre élastiques que vous venez de mettre voilà donc quand vous en êtes là vous pouvez soit faire un petit collier ou un petit pendentif sinon on peut faire une bague c'est ce que je vais vous montrer maintenant vous allez laisser comme ceci en faisant attention à ne pas tirer sur ce côté et passer un élastique à travers donc vous faites attention surtout à ce que ça soit bien comme ceci on fait un petit chaînon on fait un petit chaînon et on fait un petit chaînon on fait un petit paquet et on passe les premières mailles qu'on a mis et on rejoint ici voilà vous avez une bague voilà je vous montrerai comment faire des petites feuilles pour la mettre en en épingle comme ceci un peu plus tard merci d'avoir regardé au revoir